Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 15e épisode de Pixelmon Hunter, j'espère que vous allez bien. Oui je sais, l'épisode sort pas le bonjour, oui voilà, écoutez. C'est juste qu'hier c'était le 1er avril et je voulais faire une petite vidéo spéciale et je vous annonce tout de suite, voilà je vais pas en parler en début de vidéo mais ce sera à la fin de la vidéo, j'avais une petite annonce, j'avais quelque chose à vous parler à propos de Pixelmon Hunter et donc c'est pour ça au final que c'est pas sorti hier parce que vous auriez cru que c'était une blague. Bref, voilà. Avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire qu'elle est sponsorisée par Wondershare Uniconverter. Uniconverter est un logiciel très complet qui vous permet de faire plein de choses, convertir des vidéos, convertir de l'audio, télécharger des vidéos directement sur plus de 1000 sites différents. Vous pouvez également compresser des vidéos pour réduire la taille d'un fichier, éditer un petit peu des vidéos, donc c'est du léger montage, enregistrer votre écran et plein d'autres choses. On va tester par exemple le convertisseur de vidéos. Actuellement, par exemple, mon enregistrement est en MP4 et donc je peux choisir de le mettre dans n'importe quel autre format. Il y a vraiment beaucoup de choix. Vous pouvez même le convertir dans des formats extraits pour la plupart des réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Vimeo, Instagram, voire même TikTok. En ce qui concerne le téléchargement sur des sites, donc il suffit tout simplement de mettre le lien, par exemple là j'ai choisi YouTube, de choisir la qualité dans laquelle vous voulez télécharger le fichier, appuyez sur télécharger, ça se fait tout seul, c'est envoyé directement sur votre ordi et c'est très rapide. Pour la compression par exemple, j'ai un fichier qui fait 13Go de base, je peux le réduire jusqu'à 9Go sans perte de qualité, et donc ça me permettra d'envoyer des fichiers plus facilement parce qu'ils sont moins lourds. Vous pouvez également enregistrer votre écran, c'est très simple, une petite interface s'ouvre, vous sélectionnez la partie de l'écran que vous voulez vraiment enregistrer et d'appuyer sur REC et ça se fera automatiquement. Il y a aussi plein d'autres petites fonctionnalités très cool comme même un créateur de GIF à partir d'une vidéo, donc ça c'est très intéressant. Vous pouvez transférer même des fichiers sur un autre appareil et ça je m'en sers souvent pour envoyer des fichiers depuis mon ordinateur principal vers mon ordinateur portable. Encore merci à Wondershare Uniconverter de sponsoriser cette vidéo, vous avez tous les liens dans la description et nous on est reparti à notre vidéo. Voilà, en tout cas comme à chaque épisode, nous avons une liste de 5 Pokémon, aujourd'hui elle est pas mal intéressante, et oui désolé je n'ai pas eu le temps de faire le ranch pour Ponyta, on le fera ça tranquillement une prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Mais avant de vous parler de la liste de chasse d'aujourd'hui, j'ai envie d'aller me chercher mes petits Lucky Blocks, je les prends toujours le plus tôt possible, peut-être que ça apporte un petit peu plus de chance, mais je vais les chercher directement. Et l'épisode précédent a fait 5700 likes, je vous accorde les 6 Lucky Blocks, ok ? Parce qu'on ouvre un Poké Lucky Blocks tous les 1000 likes, on va dire qu'aujourd'hui on a droit à en avoir 6. Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Et on les ouvrira un petit peu plus tard dans l'épisode, comme à chaque fois, mais je pense qu'au bout de 15 épisodes, vous connaissez un petit peu le fonctionnement dès maintenant. Parlons donc de la liste de chasse d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Elle a été proposée par Mojojo, qui nous propose une liste thème Pokémon Canidé. Et vous le savez que j'aime les listes à thème. Donc aujourd'hui, on va devoir attraper Elexprimpt, Lougarock en forme nocturne, Démolos, Fennec et Coloriore. La dernière fois, c'était les tortues. Aujourd'hui, bah c'est des chiens, c'est des petits chiens. Pourquoi pas, en vrai, je prends. En ce qui concerne donc Elexprimpt, on le trouve l'après-midi, dans les plaines et dans les savannes. C'est pas le Pokémon le plus compliqué à trouver. Alors, Lougarock, forme nocturne, c'est pas très précis. En tout cas, bon, ça, il spawn la nuit, ça c'est sûr. Mais c'est pas super précis, les biomes où il peut apparaître. On se baladera un petit peu de nuit et on verra un petit peu ce que ça donne. Mais c'est tout un petit peu ce qui est forêt, taïga, etc. On verra bien. Poichijon, oui, bonjour. C'est pourquoi, ça part sur la mort. Ok, allez. Excuse-nous, moi je suis en train de parler à mes abonnés. Je leur explique ce qu'on va faire aujourd'hui quand même. Démolos, c'est très simple. Dans les Messa ou dans le Nether, que ce soit de jour ou de nuit. Ça, c'est un bon Pokémon à attraper. Il spawn quasi tout le temps. Fennec, quant à lui, il spawn dans les biomes arides, par exemple, un désert. Et il spawnera deux jours. Mais il est rare, c'est un starter. Bon, on a l'habitude, mais on va le trouver, ne vous inquiétez pas. Et que l'Aurior, c'est la journée dans les Messa, ça va se trouver aussi. En vrai, au final, je trouve qu'il y a beaucoup de Pokémon qui spawnent la journée. Pas mal dans des biomes un petit peu chauds, etc. Voilà, il y a tout un thème qui va se dégager aujourd'hui. Surtout qu'on a besoin de chaleur, là, on sort de l'hiver, etc. Ça ne fera que du bien. Voilà, la liste de chasse est à droite. Tout est fait. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié encore une fois. Maintenant, c'est vrai, je fais attention à ne vraiment pas oublier. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Je me dis qu'on est dans une plaine. On va peut-être en profiter pour essayer de trouver... Alors, attendez, quelle heure il est, là ? Où est le soleil ? Soleil ? Oui, allô ? Je sais pas, avec le shader, je n'arrive pas à voir le soleil. C'est assez étrange. Je suppose qu'il est l'après-midi. Si, peut-être, peut-être pas. Mais dans la logique, on est censé voir des ailes exprimtes qui doivent spawn. Pour l'instant, en vrai, on n'en voit pas. Donc, on ne doit pas être l'après-midi. Mais c'est bientôt le coucher du soleil. Il a l'air d'être là, le soleil. Oui, vu que l'on va dans ce sens-là. Oui, le soleil a l'air d'être là-bas. Donc, on a peut-être loupé légèrement le moment de spawn. Mais de toute façon, on le trouvera d'ici la fin de journée. En vrai, j'ai bien envie. J'ai bien envie d'une chose. C'est quand même toujours un petit peu passer dans la jungle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un petit Mew à attraper. Et qu'aujourd'hui, il faut vraiment être un maximum dans la jungle. Parce que si on va vraiment dans notre biome, on connaît un petit peu la chanson. Il va y avoir un autre légendaire qu'on n'a très clairement pas envie d'avoir. Voilà, vu que ça va être la nuit, je pense, dans la logique. Ah, là, on le voit, le soleil. Ok, donc là, ça va vraiment être la nuit. On va pouvoir aller chercher un petit loup-garoque. Ok, alors je suis allé à ce village. Le village numéro 8, dans la logique. Alors, je ne sais plus exactement. Voilà, on avait ce fameux biome avec les sortes de cerisiers. Vraiment très beaux, on le sait. Mais du coup, je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Vu que là, on a une taïga. En vrai, j'ai l'impression que je n'en ai pas encore vu depuis le début de l'aventure. En plus des loups-garoques. Donc, ça m'intéresse de voir. C'est surtout un Pokémon que j'aime beaucoup. Malgré qu'il soit de la 7ème génération. En vrai, il a une certaine classe, en vrai. Je trouve qu'il a un truc. Alors, voilà, la nuit vient de tomber. Donc, on est encore au crépuscule. Alors, c'est vraiment... Il faut vraiment chercher. Voilà, là, nous sommes dans une taïga. Il faut plutôt trouver une taïga Hills. Parce que, voilà, il spawn surtout dans les hills. Que ce soit même les forêts, etc. Donc, il faut... Voilà. Ici, on est dans une taïga Hills. Donc, là, on a toutes les chances de notre côté. Pour se dire qu'il peut spawn sans trop de soucis. Ah, mais oui. Ok, c'est grand. Et en plus, là, je vois qu'il y a un petit recabot. Qui est juste ici. Voilà, je le voyais sur la map. Il est juste là. Donc, ok. Je pense qu'on est au bon endroit. Peut-être qu'il spawn un petit peu pareil. On est bien dans une taïga Hills. Et surtout qu'elle est grande, la taïga Hills. Du coup, ça me paraît pas mal. Le chasseur cherche sa proie. Il y en a encore un ici de recabot. Mais non, mais c'est pas toi qu'on veut. On veut ton évolution. Il y a fou le recabot. C'est un truc de dingue. Bon, ça n'a pas l'air d'être une nuit très productive. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. J'ai vu que des recabots. Mais pas de loups-garoc, malheureusement. Bon, ben, nous allons changer de biome. Voilà, il n'a pas voulu spawn cette nuit. Alors, je ne pensais pas que ce serait l'un de ceux qui me feraient le plus galérer aujourd'hui. Je suis assez étonné. Ok, je suis allé dans le Messa. Parce que, alors, normalement, je crois qu'il n'y a que l'Aurior ici. À côté, dans l'après-midi, aller dans la savane aussi pour le L-Extrude. À Fennec, vraiment, après vérification, c'est que les déserts. Ouais, pardon, excusez-moi. Qui considèrent comme arides. Le Messa, ça n'a pas l'air d'être aride pour eux. Oh, d'accord, ok. Chacun son truc. Eh ben, dis donc, j'ai l'impression que la chance ne nous sourit pas aujourd'hui en termes de spawn de Pokémon. Ah oui, mais là, je suis dans un Messa Plateau. L'autre, apparemment, on spawn dans les Messa. Mais est-ce que ça fonctionne aussi ? Je ne sais pas. J'espère que ça ne change rien. Ou alors, quand il parle de Messa, c'est vraiment le bas, là. Oui, là, c'est considéré comme un Messa. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes Pokémon qui spawnent au-dessus et en-dessous. Ah ben, là, on a un désert aussi pour Fennec. Ça, c'est parfait. Bon, la chance n'a pas l'air de nous sourire pour l'instant. Je me pose la question si on ne commence pas à être dans l'après-midi. Donc, passez un petit peu voir pour le LX Primed. Peut-être que lui, il voudra bien pointer le bout de son nez. Alors déjà, on a sa pré-évolution qui est juste là, bien sûr. Le petit Dinavolt. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut du LX Primed, quoi. Mais il y a des starters qui spawnent. Regardez, il y a un poussifu. C'est honteux. Mais quand on cherche d'autres starters, ils ne sont pas là. C'est une honte. Oh, il y a un LX Print. Nice. Je le vois sur la map. Il est juste là. Ah, ben voilà. Ça y est, on peut enfin commencer à attraper des Pokémon pour cette liste de chasse. Bonjour. Comment vas-tu ? Ah, je me rappelle sur ma première série Pixelmon, je l'avais eu en Shiny. Ah, pour ceux qui se souviennent, Ultra Pixelmon saison 1. C'était ma toute première série Pixelmon, hein. Ça remonte, hein. En vrai, dites-moi dans les commentaires qui était là à l'époque d'Ultra Pixelmon saison 1. Ok, donc on essaye de le gratter tout doucement. La journée est en train de se terminer. Le soleil descend. Ok, là, il est prêt à être attrapé. Est-ce que ça va être du first try ? Oui, peut-être, peut-être. Oui, voilà, ça c'est beau. Ça, c'est parfait. Premier Pokémon de la liste de chasse. Alors, je vais le sortir parce que c'est vrai que vous m'avez dit que je sortais pas assez des Pokémon pour les regarder une fois attrapés. Eh ben voilà. Et l'Exprimpt, il est là, il est beau, il est assis. Voilà, maintenant, tu rentres dans ta Pokéball et tu vas te mettre dans ta boîte. Ici, premier de cette nouvelle liste de chasse. Et ça va partir sur une validation aussi, juste ici. Hop, en plus, c'est bien, c'est le premier de la liste. Au moins, comme ça, c'est propre. Donc maintenant, vu que le deuxième de la liste, c'est l'Ougarok, on va retourner sur l'Ougarok. Ah, en plus, il pleut. Alors, je sais pas si ça va jouer sur le fait qu'il va spawn ou pas. Mais en tout cas, retournons dans notre petit Taiga. Il fait bien pas beau. C'est vraiment dégueulasse. Ça donne vraiment envie de se balader en forêt. C'est plaisant. Voilà, on est dans la Taiga Hills. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser le droit pour qu'on le croise aussi. Ah, bête ! Voilà, il est là. Il est là, il est là. Je le vois sur la map. C'est parfait ! Alors là, mon gars, t'as tout compris. Qu'est-ce qu'il est beau, vraiment. Il a vraiment de la classe. Vraiment cette forme-là à la classe. Sauf comparé aux autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez fan. Allez, ça part sur du faux chat. Ah, j'aurais peut-être dû faire un... Attendez, on va relancer. Les Rapid Balls. Les Rapid Balls, c'est trop fort. Attends, je m'en vais, je relance. Et là, direct, paf, paf, rapide. Direct Rapid Balls. Et est-ce que ça passe ou pas ? Ah, c'est faux, ça passe. Ça passe ! Nickel ! Ça fait super plaisir. On le sort, on le sort, on le sort. Sinon, non, c'est pas toi que j'ai attrapé. Je vous montre cette belle capture, bien sûr. Et ça, c'est parfait. Je crois, du coup, que c'était le seul à attraper de nuit. Donc là, on va pouvoir passer la nuit tout le temps. Et bah, monsieur Lougaroc, ça part sur une validation. Bah, en vrai, je pensais pas... Je pensais pas le trouver aussi rapidement. Bah, du coup, passons la nuit. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour dans le Nether. Mais pas tout de suite. J'ai quand même envie de passer une petite journée dans notre cher Jungle. Parce que, bon, au bout d'un moment, j'aimerais bien avoir Mew quand même. Hein ? Un Mew ? T'es où ? Et comme ça, on va s'ouvrir les Lucky Blocks. On les ouvre toujours ici. Ça devient un petit peu une tradition. Donc, on va en profiter d'être là. Hop, je vais mettre ça juste ici. Et faisons-nous plaisir avec quelques Lucky Blocks que nous ouvrons. Tous les 1000 likes, hein, bien sûr. Ok, voyons voir. Ok, un Pharampe. Pourquoi pas ? Bah, qui va faire sa vie, hein, comme toujours. On tue pas forcément les Pokémon qui apparaissent dans les Lucky Blocks. Surtout quand c'est... Voilà, un Pharampe, c'est sympathique. C'est un Pokémon sympathique. Allez. Par la suite, ici, nous avons une Jeannine. Salut, Jeannine. Ça va ? Hein ? Crève. Hop. Voilà. C'est ça. C'est pas une Jeannine officielle, hein. Vous inquiétez pas. On n'est pas passé à Jeannine 6 et tout. Pour ceux qui suivent les vidéos. Ces personnes-là comprendront. Alors ! Mais c'est pas possible ! On veut des Pokémon, pas des meubles classiques de Minecraft. Dans ces cas-là, je joue pas à Pixelmon, moi. C'est honteux. En vrai, ça, c'est vraiment pas des récompenses, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un joli fenard. En vrai, on a des beaux Pokémon, hein. Sauf que, bah, c'est pas terrible, terrible, tu vois. Un petit Mew, là. Regarde, un petit Mew. L'Immonde. Ça, l'Immonde porte bien son nom, hein. C'est vraiment le Pokémon immonde, hein. Voilà, dégueulasse. Moche. Hein ? Tu pues. Tu sais que tu pues. Bah, toi, pour la peine, je te bute. Non, mais voilà. Voilà, voilà. Et le dernier Lucky Block. L'Arvibule, mais c'est pas possible. Je vais... J'en peux plus. J'en peux plus, c'est Lucky Block. Il y a eu des moments où on a eu beaucoup de chance, mais là, c'est vraiment le pire tirage qu'on a eu depuis le début de la série. Bon, bah, pour l'instant, rien à signaler. Je vais quand même aller dans le... Je vais quand même aller dans le Nether dès maintenant. On repassera de temps en temps, en tout cas, pour ce qui est de Mew. Je garde espoir. Je garde espoir pour l'avoir prochainement, quoi. Parce que ça... En vrai, c'est le seul qui manque de la liste de chasse actuelle. La liste de chasse légendaire actuelle et qui met un peu de temps à arriver, quoi. Après, bon, ça reste Mew, quoi. C'est le meilleur des légendaires. Alors, des mollosses. Je ne sais pas si j'en ai déjà vu, en tout cas, dans le Nether. Je ne pense pas. De toute façon, on va se balader, vu que l'avantage du Nether, c'est qu'il n'y a pas spécifiquement de biomes différents. Ah oui, d'accord. Il y a quand même des biomes, du coup, avec Biomes Supplenty. Là, c'est une Fungiforeste. Alors, je ne connaissais pas du tout, du coup. Mais c'est vrai qu'il y a des biomes supplémentaires. C'est l'avantage de Biomes Supplenty. Qu'est-ce que c'est, comme champignons ? C'est champignon d'or, ça ? Champignons dorés ? Non, c'est juste... Ah, c'est le pack de textures qui change. Ok, c'était dans ma tête. Je pensais que c'était des champignons dorés et tout. Non, mais pas du tout, en fait. Par contre, je m'enfonce loin dans le Nether, là. Mais il n'y en a pas tant que ça. Je pensais que ça allait juste... Franchement, je pensais que des mellots, ça allait être une formalité en mode, il va spawn direct. Mais pas du tout, en fait. Et après, vérification, ils spawnent vraiment dans tous les biomes. Même dans la Fungiforeste, même dans ce truc-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais vraiment, voilà, c'est tous les biomes du Nether à n'importe quel moment. Donc, c'est l'avantage. C'est que dans l'Overworld, ce ne sera que deux jours, alors que là, c'est vraiment à n'importe quel moment. Mais du coup, il doit partager le spawn avec beaucoup de Pokémon. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas, pour le moment. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, attendez, je vais aller voir. Il y a une sorte de ruche bizarre. Il y a des trucs dans le Nether. Ils sont chelous, quoi. Attendez. Il y a un truc dedans. Oh, j'ai... Bah, en vrai, j'ai bien fait. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une sorte de ruche. Bloc d'alvéole de miel vide. D'accord. Ok. Bah, c'est rigolo. Par contre, bloc de ruche. On s'en fout un petit peu. On n'est quand même pas là pour ça. Ah, mais il y en a masse des ruches. Regardez, il y en a encore une là-bas. Oui, là, il y a une forteresse, tiens. On découvre des choses. J'explore le Nether. En vrai, on ne l'a pas fait depuis le début de l'aventure. Ah, j'en ai un. C'est bon. Enfin. Ah, dans les fungis. Des mollos. Ça va ? T'es prêt ? T'attrape, hein, direct. Il est niveau 25, du coup. Et ça part, donc, sur une rapid ball. Parce qu'on commence à avoir l'habitude qu'elle soit plutôt cheatée, les rapid balls. En vrai, si ça pouvait se passer pareil avec les légendaires aussi, ce serait bien. Mais lui, il n'a pas voulu. Apparemment, du coup. Il n'a pas voulu. Donc, ça va partir sur un fauchage hyperbole. Très bien. Tu nous as fait mentir, des mollos. C'est pas bien de nous faire mentir. Wouah, il m'a fait si mal. Il m'a fait si mal. Ok, il a lâché les flammes de l'enfer sur moi. Ça fait plaisir. Voilà. Fait que des hurlements. Tout va bien. Nous, ça nous convient. Ça se libère. Arrête ! Rente maintenant. Ça suffit. À la niche. À la niche, le chien. Et c'est capturé. Nickel. Ok, il est dans notre équipe. Et du coup, c'est le troisième Pokémon de cette liste. Du coup, il va nous manquer deux Pokémon qui spawnent au même endroit. Donc ça, ça va être plutôt cool. Petit démolos. En vrai, il est grave stylé. C'est vrai que tous les Pokémon qu'on attrape aujourd'hui, je les trouve plutôt stylés. Et c'est vrai que j'apporte toujours assez d'importance au style des Pokémon. Et ouais, eux en particulier, je les aime bien. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Allez, c'est pas que. Mais on rentre à la maison. On va aller au portail. Hop. Voilà. Et on va retourner côté... Côté Messa Désert, je pense. Ce sera le mieux. De toute façon, on va pouvoir faire passer toutes les nuits. Maintenant, vu que ça ne spawn que le jour pour les deux derniers Pokémon qu'on a attrapés. Hop. Ça, c'est bon. Petite validation aussi ici. Parce qu'on aime bien voir que ça avance. Ça se sauvegarde pour le démolos. Petit passage par la jungle quand même avant. On ne sait jamais. Hein ? Voilà. Il faut toujours voir un petit peu ce qui peut se passer ici. Soyons attentifs. Surtout, ce que j'ai, c'est toujours peur qu'un autre légendaire spawn ailleurs. Qu'on n'a pas envie d'avoir, bien évidemment. Et qu'à chaque fois qu'on est ici, ça ne spawn pas. Donc, ça me fait toujours peur de savoir que s'il y a un légendaire spawn, pendant plus de deux heures, il n'y en aura pas de nouveau. Donc, c'est compliqué, quoi. Bon, bah, mieux, ce n'est pas aujourd'hui. Tant pis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On y repassera quand même après, mais on a un fennec attrapé et ça ne va pas être une mince affaire aussi. Donc, retournons dans notre petit village numéro 7. Essayons de voir aussi, parce qu'on a le colorior. Il ne faut pas oublier qu'on en a encore deux à attraper. Mais vu qu'on est un petit peu dans une jonction, on va pouvoir voir un petit peu les deux. Passer un petit peu ici pour le colorior et juste là pour le fennec. Par contre, c'est vrai qu'avec les shaders, le désert, ça pique les yeux. Mais en vrai, ça reflète la réalité. Mettez les lunettes de soleil. Ah, bah, il y en a un, là. Regardez. Vous voyez, je ne l'ai même pas vu parce que je ne regardais pas la carte pour une fois. Alors là, il est petit. Oh, j'ai failli le louper. Incroyable. Eh bah, écoutez, Fennec, c'était franchement peut-être le plus simple. Il apparaît comme ça, sans besoin de le chercher forcément. C'est souvent quand on ne cherche pas qu'on trouve les choses, vous savez. Ok, Fennec niveau 5 qui va partir sur une capture. On n'a pas mis de Rapid Ball. Ce n'est pas grave. On l'aura quand même. Mais du coup, ça fait plaisir pour un starter qui spawn aussi vite et qu'en plus, on attrape du premier coup. Eh bah, en vrai, je pense que c'est une première dans la série. Mais regardez, il y en a même un deuxième là-bas. En vrai, pas si dur. Du coup, je pense que c'est le starter qui spawn le plus. What ? Il y en a encore un ici. Il est niveau 10 d'ailleurs. Un petit peu mieux d'ailleurs. Ça fait plaisir. Regardez comme il est trop mignon. Moi, je suis petit bébé. En vrai, mission d'avoir un troisième. Allez, petit troisième. Non, peut-être, peut-être pas. Non, d'accord. Eh bah, écoutez, ça part sur un petit rangement ici. Validation de la liste de chasse du jour en tout cas. Parce que bon, le dernier, c'est juste pour avoir la récompense. Et on va le trouver. Vous savez que nous, on est preneurs de récompenses. Mais en vrai, on ne va pas l'attraper tout de suite. Putain, je pense que je vais dédier la fin de journée à notre petit Mew. On ne sait jamais. Ça me ferait très plaisir de l'avoir aujourd'hui. Ça, c'est un boss ou un shiny ? Alors, je ne sais pas du tout quelle couleur il a en shiny, à quoi il ressemble ou quoi que ce soit. Mais je n'ai pas l'impression de voir des particules. Regardez, je vais envoyer le Pokémon ici si j'y arrive. Non, je n'y arrive pas. Non, mais je n'y arrive pas à monter. C'est honteux. Et c'est un boss. C'est un boss. Bah non, en fait. Je vais te laisser là. T'es moche. Bon, vu que Mew n'a pas spawn, on va partir sur notre petit Coloriore quand même. Parce que c'est la liste de chasse du jour avant la liste de chasse légendaire. Toujours, c'est la priorité. Maintenant, il va falloir le trouver, quoi. Si des starters spawnent plus facilement, pourquoi un Coloriore nous emmerde ? Oh, il y a un Coloriore. Il est où ? Je le vois sur la map. Je ne suis pas fou. Regardez. What the fuck ? Il est censé être là ? Mais, allô ? Ah, d'accord. Ok. Oh, d'accord. Ah, j'étais en mode, mais what the fuck ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu prends un bain ? Ça va, tranquillement ? Tout va bien ? Ouais, bah, ça part sur une capture. Nice. Allez, rapid ball direct. Là, tu rentres. T'as pas le choix. Déjà que tu m'as fait galérer parce que tu as spawn dans un endroit très chelou. Mec, prenez un bain. Tranquillement. Franchement, il y en a qui se refusent rien, les Pokémon. C'est vrai qu'après, il fait chaud dans les messages. Quoi ? Il est mort ? Il s'est blessé, ce con. Bah, d'accord. Pourquoi pas. Bah, super. Bon, bah, trouvons un autre Coloriore. Ça fait déjà un bon moment que j'attends, déjà, pour en voir juste un. Bah, il faut en trouver un deuxième. Le plaisir est présent. Bah, du coup, il faut faire attention s'il a moyen de se blesser. Donc, éviter peut-être le fauchage. Ça peut être une solution. Bah, franchement, c'est honteux. Moi, je trouve ça vraiment honteux que tu trouves un Pokémon et qu'il se tue. Après, vous allez dire que c'est moi qui suis nul. Mais moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait de grave. Ok, j'envoie un autre sur la map, là. Il est juste là. Ok, toi, tu prends pas de bain ? Ah, t'as un niveau un peu plus élevé, en vrai. Donc ça, ça peut être pas mal. Écoutez, je vais déjà mettre une Rapid Ball le fauchage, en espérant que ça lui mette pas directement un HP. Ah, peut-être. Attendez. Oh, oui, c'est capturé. Yes. Encore une liste de chasse. Complété avec ce petit que l'Aurior qui est juste là. Eh bah, ça fait plaisir, écoutez. Hop. Nice. On va aller chercher de suite la récompense. Hop, on valide ça ici quand même. On unpin comme d'habitude. Et ça retourne à la base. La base de la base. Et qu'est-ce qu'on aura comme récompense aujourd'hui dans les Lucky Shulkers ? Alors, voyons voir. 64 lingots de fer. Bon, pas grande utilité, en vrai. On farme assez facilement du fer grâce à notre marteau des enfers. En vrai, on aurait espéré mieux quand même comme Lucky Shulker. Bon, maintenant, vu que nous sommes arrivés au bout de la liste de chasse, on peut estimer qu'on est arrivés au bout de cet épisode. Je vais juste me mettre dans la jungle pour vous parler. Voilà, ici, c'est pas mal. En vrai, il y a moyen de voir. On sait jamais si le Mew peut spawn pendant ce laps de temps. Comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de vous parler un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire facecam dans cette fin d'épisode pour vous parler de 2-3 petites choses concernant Pixelmon Hunter. Nous sommes aujourd'hui au 15ème épisode. Et moi, quand j'ai lancé la série, je m'étais dit dans la tête que j'aimerais, pour cette série, comme vous le savez, j'aime pas faire des séries trop longues, aller jusqu'aux entre 15 et 20 épisodes, ce qui me semble toujours être un format. Il y a des gens qui aimeraient plus, mais moi, qui me convient le mieux. Pourquoi ? Pour deux choses. Déjà, mon avis personnel, au bout d'un moment, faire un peu tout le temps la même chose, ça commence à être un petit peu redondant. Et autre chose, c'est votre avis à vous, et ça s'est vu dans les commentaires ces derniers temps. C'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, Pixelmon Hunter, ça tourne un petit peu en rond. Donc pourquoi cette petite interlude à la fin de l'épisode, et pourquoi l'épisode n'est pas sorti le 1er avril ? C'était pour vous dire que, tout simplement, aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont un petit peu détester ça, mais en fait, c'est parti du principe que, bah, il y aura d'autres vidéos, il y aura d'autres choses. Ne vous inquiétez pas, Pixelmon sur la chaîne, c'est pas terminé. C'est une histoire d'amour qui dure depuis bien plus longtemps. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est la fin de Pixelmon Hunter sur YouTube. Attention, écoutez-moi jusqu'au bout. Alors, en fait, j'aime beaucoup le principe de Pixelmon Hunter, cette interaction qu'on a ensemble, et ça, c'est très cool. Et je me dis qu'on a plein de choses très intéressantes dans Pixelmon Hunter que j'ai envie de continuer quand même de jouer sur cette partie avec vous. Mais ça se passera sur Twitch. Alors, je vois déjà les gens qui vont dire, mais moi, j'ai pas Twitch. Bah, en fait, tu crées un compte, c'est gratuit, donc t'as Twitch. Tout le monde peut avoir Twitch. Tu peux suivre les lives là-bas, tu peux voir les rediffusions gratuitement, tout est accessible gratuitement sur ma chaîne Twitch. Donc, voilà. Et je pense qu'il y aura cette interaction en direct, donc je vais demander qu'est-ce que vous voulez que j'attrape comme Pokémon aujourd'hui. Je prends des commentaires du chat au hasard et on fait des listes de chasse comme ça un petit peu en live. Mais voilà, personnellement, de plus en plus, le format série sur YouTube me correspond moins. C'est vrai que je me lasse pas vite des choses, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tourner en rond, faire tout le temps, toutes les semaines, les mêmes choses, etc. C'est moins ce que j'aime faire aujourd'hui. Vous l'avez vu sur la chaîne. Je publie des vidéos tous les deux jours. J'essaie de trouver des nouveaux concepts. C'est vraiment sur ça que je m'amuse aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et en fait, par exemple, je me suis bloqué à pas faire des concepts Pixelmon de vidéos uniques parce qu'il y avait Pixelmon Hunter. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourra venir dans les semaines à suivre. Donc, il y aura toujours du Pixelmon sur la chaîne. Donc, activez la cloche quoi pour pas louper ces vidéos-là. Mais ouais, franchement, c'est vraiment un truc que je remarque de plus en plus. Le format série me convient plus du tout. Je trouve que ça bride un petit peu ma création. Et donc, c'est... En fait, tu crées un truc au départ et t'es obligé de... Pas le subir, mais de passer 20, 30, 40 épisodes sur toujours le même concept de base. Et surtout que moi, sur Pixelmon, ce que j'aime, c'est attraper des Pokémon. C'est pas forcément faire des combats, etc. Donc, c'est vrai que du coup, on tourne très vite en haut. Voilà, j'espère que ça vous décevra pas trop. Vous savez que vous pouvez venir suivre la suite de notre avancée sur Pixelmon Hunter sur mon Twitch. Vous avez le lien dans la description. Bien sûr, je rappelle que c'est gratuit. Vous pouvez même regarder sans avoir de compte quand je suis en live. Je vous annonce tous les lives dans l'onglet communauté. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, en tout cas, pour regarder du Pixelmon. Il y en aura encore. Ne vous inquiétez pas, ça s'appellera juste pas Pixelmon Hunter. Voilà. Et je rappelle aussi que les redifs sont gratuites sur ma chaîne Twitch. Si vraiment, vous avez loupé un live que vous voulez, surtout qu'en plus, l'avantage qu'il y aura, c'est que là, je vous cut des gros moments dans ces vidéos Pixelmon. Par exemple, là, je prends actuellement, on est à 3 heures de record. Vous avez une vidéo qui doit faire 15-20 minutes. Donc, il y a plein de moments que vous ne voyez pas forcément. Parce que c'est YouTube, en fait. C'est le format. C'est aussi, pourquoi vous mettre 40 minutes où j'attends qu'un Pokémon spawn ? C'est pas intéressant. Alors qu'en live, on pourra avoir, pendant ces 40 minutes d'attente de l'interaction, peut-être partir sur une autre chasse, etc. Voilà. Je m'étale un petit peu en cette fin d'épisode, mais ça me semble être important. Je sais que vous êtes très présent à la communauté Pixelmon sur la chaîne. La communauté aussi qui est vraiment que là pour Pixelmon Hunter. Et j'espère qu'il y aura d'autres choses qui vous plairont sur la chaîne. Et voilà, je vais essayer de créer des concepts de vidéos uniques Pixelmon. Comme par exemple, il y a eu cette vidéo. Donc, c'est un truc inspiré de Speedrunner vs Hunter dans Pixelmon. C'était assez intéressant. Ça faisait une vidéo unique. Il y avait du Pokémon, de la capture. Il y avait plein de choses. C'était dynamique. Donc voilà, j'aspire à faire un peu plus ce genre de choses. En tout cas sur Pixelmon, c'est en tout cas ce que je fais déjà sur Minecraft en général. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir retrouvé un petit peu Facecam en cette fin d'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai quand même fait la liste de chasse. Vous avez sûrement dû remarquer au début que je n'ai pas dit mettez masse de pouces bleus, le keyblock, etc. Parce que moi, je savais que c'était le dernier épisode aujourd'hui. Et je préfère aussi me dire qu'on finit sur une note positive où la série n'est pas descendue en stat. Elle est descendue en stat. Attention. Elle n'a pas fait un creux énorme où les gens ne les intéressaient plus et se trouvaient que c'était de la merde ou plutôt se partir en mode c'est cool en fait. Cette série a très bien marché. Elle vous a beaucoup plu. C'est le clap de fin et ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez vous abonner à la chaîne Twitch. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour vraiment pas louper aussi les annonces dans l'onglet communauté, etc. Des lives et les potentiels notes. Autres vidéos sur Pixelmon. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Ciao, bye, bye.